Quatre candidats au départ, et puis trois, et puis deux, les deux face à face. Alors lequel des deux affrontera Christophe ? On le saura dans un moment. Bravo Mel, en tout cas, vous êtes dans cette première finale, en recherche d'emploi. C'est pas tout un... Oui, c'est un emploi, mais c'est d'abord un stage. Oui, enfin l'idée c'est que... Un stage du côté d'Enbon. Enbon, c'est le département, c'est la Bretagne. C'est le Morbihan. Et c'est le Morbihan, Lorient, Vannes, pas très loin, ça serait génial, ça serait l'idéal pour vous. C'est parfait. Alors, gestionnaire de lycée, d'accord, Belleville, ça c'est le Rhône, Belleville. Villefranche et Macron, pas très très loin. Donc, messieurs, 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pour répondre ou laisser la main, vous ferez ce que vous voudrez. C'est un match que vous allez jouer en 15 points. Le premier qui arrivera à 15 points rencontrera Christophe. Christophe qui vous attend, qui va regarder ce match avec passion. Et Christophe, une petite analyse sur ces deux candidats avant de commencer. Ces deux candidats sont très brillants, ils ont peut-être des petites différences. Je pense que Mel est très rapide et Alain a peut-être plus de points forts. Donc, je pense que le match va être équilibré et je n'ai pour l'instant aucune idée de qui va l'emporter. Voilà, on n'en dit pas plus pour le moment. Christophe qui, lui, jouera pour une treizième, c'est ça ? Une treizième, oui, c'est ça. Une treizième victoire tout à l'heure sur la route des 150 000 euros. Alors, Mel, Alain, tout le monde est prêt, on peut y aller. Première question, science et technique. Je prends la main, Julien. Top dispositif inventé par Bourgeois de Château Blanc en 1744. Je fus adopté en 1766 à l'issue d'un concours par Antoine de Sartines, lieu de nom général de la police pour équiper les rues de Paris. Fonctionnant à l'origine à l'huile, j'étais beaucoup plus efficace que les dispositifs d'éclairage. J'utilise jusqu'alors, oui. Un feu rouge. Feu rouge, c'est non. Lanterne, de verre, oui. Un lampadaire ? Vous dites ? Lampadaire ? Un lampadaire. Je vais vous demander ce soir de parler plus fort, Mel, si vous le voulez bien. Vous dites ? Un lampadaire. Voilà, lampadaire, je réponds non. Et top, en tenant une lampe munie de un ou plusieurs réflecteurs et servant à éclairer pendant la nuit les voix publiques. Ce n'est pas le lampadaire. Ça ne serait pas le réverbère, peut-être. Réverbère, c'était la réponse. 0-0. Et culture générale. Mel, c'est pour vous. Je prends. Top, prénom. Prénom donné en décembre 2014 à l'héritier du prince Albert II de Monaco. Je suis notamment fêté le 25 juillet. Prénom d'origine hébraïque, signifiant celui qui supplante. Je figure dans le titre d'un roman de Denis Diderot paru en 1796. Anciennement usité sous la forme de Jamme dans le sud de la France. Je suis issu par évolution. Oui. Jean. Jean, c'est bon. Top, par évolution orale, du latin Jacobus. Oui. Jacques. Jacques. Très bien. Jacques, l'explorateur, Jacques Cartier. Le poète, Jacques Prévert. Jacques Brel. Jacques. 1-0, gastronomie. Alors. Je prends la main. Préparation dont le nom est notamment formé sur un verbe signifiant secouer. Je constitue une sorte de pote au feu. Réalisé avec de la queue de bœuf, de l'épaule de mouton, du lard salé, du porc accompagné de légumes d'hiver. Comme des carottes, oignons, poireaux, branches de céleri, choux. Je suis une spécialité des Flandres. Plat, parfois appelé... Oui. Water's away. Et non. Top appelé poté d'artois. Mon nom signifie littéralement pot que l'on secoue. Pot que l'on secoue. Oh, je suis pot. Pot que l'on secoue, vous dites à la... Hoche-pot. Hoche-pot. Le hoche-pot, d'accord. 1-0, musique. Allez, on avance, Melle. Musique. Je prends. Compositeur né en 1865. Je connais très tôt la célébrité avec des œuvres inspirées de l'épopée du Kalevala. Auteur de poèmes symphoniques comme Finlandia, point culminant de ma première période, d'être romantico-nationale. Oui. Sibelius. Ah oui, bravo. Sibelius. Sibelius. Jean Sibelius, compositeur finlandais, héritier de Beethoven et de Wagner, auteur de La Valse Triste. Jean Sibelius. 4 à 0. Botanique, Alain, c'est pour vous. Je laisse la main. Plante à bulbe de la famille des iridacées, dont l'espèce sativus uniquement cultivée peut être dite cachemirianus. Je suis caractérisé par un long pédoncule et je peux atteindre 15 centimètres de haut, donnant à l'automne des fleurs violettes, veines et de rouges en forme de coupe. Oui. L'iris. L'iris, c'est non. Je ne dois pas être confondu avec le colchique, plante dont les stigmates, formant trois filaments bruns orangés, sont utilisés comme assaisonnement et comme colorant. Oui. Safran. Crocus. Alors, safran, c'est bon. Crocus, c'est bon. Voilà. Pas vrai. 5-0. Attention, Mel. 5-0. Vous avez la décision, Mel. Un mot. Je reconnais que c'est vague. On cherche un mot. On va prendre. Pas mot servant de titre à un film de Jean-Pierre Mocky sorti en 1994. Je suis employé en dehors de mon contexte habituel de politesse pour signifier familièrement qu'on se désintéresse d'une affaire. Pouvoir être associé à des gestes de salut, pouvant être associé à des gestes de salut tels qu'une poignée de main utilisée en fin d'après-midi ou le soir pour aborder ou pour quitter quelqu'un. Terme de... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Exactement. Bonne réponse, Mel. C'est un terme de salutations. Prenons le relais du mot bonjour à partir de certaines heures. Bonsoir. D'accord. 5-2. Santé, médecine, Alain. Je laisse la main. Partie du corps humain. Nommé par Antonio Vassalva, en l'honneur du médecin qui me décrivit pour la première fois au 16e siècle, ma paroi est constituée de cartilage fibreux et de tissus osseux. Prenons la forme d'un fin canal et comprenons deux orifices. Je m'ouvre notamment en chale des glutitions. Alain. Le nez. C'est non. Taper mon rôle et d'égaliser les pressions qui s'exercent sur chacune des faces du tympan. Conduire et relire le pharynx à l'oreille moyenne. Je suis. Oui. Le larynx. Mel. Top, je suis. La trompe de stache. Putain. Cinq à deux. Emel. Littérature. Je prends. D'accord. Quel est ce classique de la littérature paru en 1719 ? J'ai été considéré par Jean-Jacques Rousseau comme le seul ouvrage nécessaire à son projet éducatif. Inspiré. Oui. Emile. Non. Non, non. Top de l'histoire vraie d'un marin écossais. J'ai pour héros un jeune homme qui embarque pour le Nouveau Monde et qui s'installe comme planteur. L'île au trésor. Et non. Top planteur au Brésil avant d'affrêter un navire qui fait naufrage. Roman de Daniel Defoe. Racontons comment. Oui. Robinson Crusoe. Voilà. D'accord. Racontons comment le naufragé organise sa vie solitaire sur une île déserte. Robinson Crusoe. Cinq à quatre. Et on avance. Histoire. Histoire à l'heure. Je prends à l'heure. Dynastie de souverains créée par le fils d'un duc de France. Surnommé le faiseur de roi. J'irris d'un domaine peu étendu. Limité à Paris et à Orléans. Que j'agrandis. Oui. Les Valois. Non. Tant que j'agrandis peu à peu. N'appliquant le principe de l'hérédité. Qu'en 1179. Je règne en ligne directe de 987 jusqu'à la mort. Oui. Les Capétiens. Capétiens. D'accord. Je règne en ligne directe de 987 jusqu'à la mort de Charles IV. Le Bel en 1328. Avec des figures marquantes. Philippe Auguste. Saint Louis. Troisième dynastie. Les rois de France. Devant mon nom à Hugues. Capé. Les Capétiens. 7. 5. Télévision. Belle question de télévision. Je prends. Lieu. Quel est ce lieu imaginaire où se déroule l'essentiel d'un feuilleton télévisé créé en 2004 ? J'abrite un cabinet médical dès l'épisode 406 et un salon de beauté dès l'épisode 1716. Aménager. Oui. Le bar du Mistral. Vous dites ? Le Mistral. Oui. Le Mistral. Bonne réponse d'Alain. Applaudissements. Aménager dans les studios de la Belle de Mai, bien que je m'inspire d'un lieu réel, le quartier du Panier. Je comprends sur ma place principale le bar où travaillent Thomas Marcy et l'hôtel Céleste. Quartier marseillais où se déroule le feuilleton. Plus belle. Plus belle la vie. France 3. Le soir. Chez nous. Le quartier du Mistral. 8-7. Et animaux. Animaux. Alain, c'est pour vous. Je laisse la main. Quel est cet organe très développé, notamment chez les granivores ? Mon nom évoque une pièce d'habillement. Assurant un rôle de réservoir et de régulation du transit des aliments. Je me présente comme une... Mel. Le jabot. Ah ah. Le jabot, c'est... Oui. Bien joué. N'oubliez pas. Jabot. Le zophage. Poche de l'ésophage des oiseaux sans fonction digestive. Jabot, d'accord. 11-8. Et une taxe. Une taxe. Laquelle ? Je prends. Ta-taxe française. Instaurée par la loi du 28 décembre 90 à l'initiative du gouvernement Rocard. Mes recettes sont affectées notamment à l'assurance maladie et aux prestations familiales. Visant à diversifier les modes de financement de la protection sociale, je suis prélevé à la source. Oui ? La CSG. La CSG. La CSG, très bien. Prélevé à la source sur les revenus d'activité et de remplacement, ainsi que sur ceux du patrimoine, des placements, des jeux. Contributions sociales associées depuis 1996 à la CSG, contributions sociales généralisées. La CSG. Égalité, géographie. Alain ? Je prends Alain. Type de cours d'eau, dit de rouchouse à l'arche. Je draine un bassin vers 100, peu étendu, déposant des alluvions dans un... Oui. Un torrent. Un torrent. Très bien. Ah oui ! Oui ! Oui ! C'est gagné, Alain. Alain va en finale face à Christophe tout à l'heure. Christophe, Alain, Alain, Christophe, un petit mot, un dernier mot, Christophe. Eh bien, j'espère que ça va encore faire un très joli match, une très jolie finale. J'attends de pied ferme Alain. Ça, c'est la fiche qu'on ne va pas rater dans un moment. Un match passionnant. C'est deux champions face à face. Merci, Mel. C'est pas loin, hein. 3 000 euros à gagner. Quelqu'un va gagner parmi vous 3 000 euros, c'est sûr. Quelle ville française est réputée pour sa fabrication de porcelaine ? C'est Limoges, réponse 1. C'est Marseille, réponse 2. 32, 43. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au sort tout à l'heure. Tirage au sort ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Alors, le match, Alain, Christophe et Christophe qui va jouer pour une 13e victoire. La route de 150 000 euros. Superbe cagnotte. Le match, le choc, le jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501